bonjour tout le monde aujourd'hui rachim dirou une réorganisation des QCM concernant le cours de la physiologie bactérienne oui j'mets les QCM des années passées ou dire tout sous forme des points essentiels donc l'hétif de l'hadi la réorganisation n'est lourri l'kem à la wesh l'azim konterkizou min agil en konter jen boo hadouk les détaillé ma andoum hétta maina donc on commence hadou les rachim choufou ham l'afkair les rachim choufou ham rani dirsoum floucour de la physiologie bactérienne t'minna en konter rachou tchoufou le vidéo hadak donc on commence la nutrition bactérienne l'ma n'tkelle ma la nutrition bactérienne rani n'tkelle ma les besoins élémentaires les besoins énergétiques et spécifiques donc la nutrition bactérienne il est défini comme l'étude des besoins élémentaires et énergétiques de la bactérie m'intel l'ihtiyajat l'assassiat daruria wa l'ihtiyajat taqawiyyat al bactéria des nutriments inclus dans un milieu de culture rani n'tkelle ma l'mourdiyat l'mkawha dans un milieu de culture ou si on parle des facteurs man t'kelle ma la nutrition rani n'tkelle ma les facteurs physico chimiques susceptibles d'influencer la croissance men bain hadou les facteurs physico chimiques rani n'tkelle ma la la température et l'atmosphère d'incubation d'un milieu de culture donc les besoins nutritifs des bactéries rani n'tkelle ma la les substances élémentaires la source d'énergie les facteurs de croissance rani n'tkelle ma aussi à l'eau les oligo-éléments et une molécule carbonie m'intel les composés organiques le carbone des acides aminés qui sont qui sont des substances spécifiques de l'oxygène et du glucose l'ihti m'tellif un composé organique où le glucose n'tkelle ma la source la plus importante d'énergie pour la bactérie rani n'a une source de carbone une source d'azote et des oligo-éléments hadou gai mit loulis les besoins nutritifs des bactéries les principaux besoins élémentaires rani n'tkelle ma hana les besoins élémentaires d'arourie l'essai de la bactérie son a menbein donc l'ehtièjet d'arourie l'essai à la bactérie a indé l'eau l'oxygène et le co2 l'azote l'hydrogène et les oligo-éléments l'eau l'oxygène et les ions minéraux l'eau le carbone et l'oxygène a indéhina une petite remarque et l'eau l'hydrogène et les vétamines qui fait des vétamines il est faux et on considère la bactérie est de la bactérie qui est de la bactérie est diteur des substances spécifiques et des besoins spécifiques Ce sont les substances spécifiques, c'est qu'une des bactéries n'utilisent pas les vétamines ou qu'une des bactéries n'utilisent pas les vétamines. Ce qui n'utilise pas les besoins alimentaires, c'est que toutes les bactéries n'utilisent pas les bactéries. Les vétamines sont indispensables à la vie de la bactérie. Donc les vétamines ne sont pas des besoins alimentaires de base de la bactérie. Une souche bactérienne dit auxotrophes. Donc les bactéries auxotrophes et prototrophes. Donc auxotrophes sont exigeantes. Une souche bactérienne dit auxotrophes pour un métabolite, c'est quand elle a besoin absolument de ce métabolite pour croître et se multiplier. L'étude des besoins nutritifs a permis de classer les micro-organismes. Ainsi, nous pouvons s'enfuir les micro-organismes à des germes prototrophes non exigeants, sans les bactéries, sans les bactéries. Le milieu de culture de base, minimum, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les germes auxotrophes, ou les germes exigeants, vont être des germes, des facteurs de croissance. Donc les bactéries auxotrophes sont, ils sont incapables de synthétiser leurs constituants, et que nous n'avons pas d'intérêt que les germes sont d'apport extérieur aux facteurs de croissance. Il y a des facteurs de croissance. Une bactérie prototrophe, l'ILX, qui est une bactérie non exigeante, c'est-à-dire n'exige pas des facteurs de croissance. C'est-à-dire que ça fait le milieu de culture de base. Donc, nous avons l'hémophilus influenza, qui est une bactérie qui est auxotrophes pour les facteurs 10 et 5. Nous disons qu'ils sont dans le cours. Les bactéries sont classées selon leurs sources d'énergie. Ce qui est une bactérie qui est une bactérie qui est une bactérie. Les photolithotrophes et les photoorganotrophes, les bactéries, oui, la source d'énergie, c'est-à-dire la source lumineuse. Nous avons également les chimios lithotrophes et les chimios organotrophes. Donc, la source d'énergie, c'est-à-dire les bactéries, c'est-à-dire l'énergie libérée lors des réactions rédoxes. Les bactéries chimiotrophes puisent leur énergie. Donc, les bactéries chimiotrophes, nous avons l'énergie par des réactions rédoxes. À partir d'un substrat qui soit minéral ou organique, grâce à un métabolisme fermentaire, avec la respiration et la fermentation, ce sont les réactions rédoxes qui permettent l'énergie qui est l'énergie qui utilisent les bactéries. Ce sont les bactéries. À partir de la chaîne respiratoire. Les bactéries chimiotrophes produisent de l'énergie. Donc, ce sont les bactéries chimiotrophes qui produisent l'énergie. Ce sont les bactéries. Par des réactions chimiques, les réactions rédoxes. À partir d'un substrat minéral ou organique. Par des voies fermentaires ou respiratoires. Par des bactéries, ce sont les réactions rédoxes qui permettent l'énergie qui utilisent les bactéries. Par des phosphorylations de l'ADP en apthée. Donc, suivant la température optimale de croissance, les bactéries se classent 1. On a réagi les bactéries. Le bactéries chimiotrophiles Ce qui nous permet d'apprendre de la température optimale sur la température. Nous avons des bactéries qui nous ont appelées les bactéries産ales. Il nous utilitait la température optimale. La température optimale est entre 20 et 40 siliceus. Nous avons des bactéries psychrophiles qui nous ont appelées urbaines la température optimale de croissance 0 à 10 siliceus. Nous avons des thermophiles Il y a des températures élevées. Donc, il y a 45 à 65 silicius. Donc, les bactéries psychrophiles ont un optimum de croissance à la température de moins 20 silicius. On a déjà dit ça. Les psychrophiles, les bactéries, la température optimale de croissance de 0 à 10 silicius. Donc, elle est de moins 20 silicius. Les bactéries sont classées selon leur exigence en oxygène. Alors, nous savons les bactéries. Elles s'achetent l'oxygène. Des bactéries aérobies strictes. Qu'est-ce que c'est ? Des bactéries qui exigent la présence d'oxygène pour se multiplier. Les micro-aérophiles sont les bactéries qui ont besoin d'oxygène. Ils ont besoin d'oxygène. Les bactéries aérobies facultatives. Ils sont les bactéries qui ont besoin d'oxygène ou d'oxygène. Et les bactéries aérobies strictes. C'est les bactéries qui exigent l'absence d'oxygène. Ils ont besoin d'oxygène ou d'oxygène ou d'oxygène. Donc, nous avons une petite remarque. Les bactéries phototrophes, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Nous avons une bactéries qui ont besoin d'oxygène. Alors que les bactéries phototrophes, les bactéries sont les bactéries qui ont besoin d'oxygène. C'est la source d'énergie qui les détachera. Par exemple, comme les phototrophes, la source d'énergie, c'est l'énergie lumineuse. L'étude de métabolisme bactériel a pour l'intérêt l'érotification des espèces bactériennes. Et la respiration des bactéries se fait au niveau de la membrane externe. Au niveau de la membrane cytoplasmique, c'est le premier cours où on peut n'abler les prokaryotes. Comme les bactéries, ils servent la membrane externe, la membrane cytoplasmique, pour respirer. Maintenant, le taux de croissance d'une bactérie se définit par le nombre des divisions bactériennes par une des deux taux. Le temps de génération et le temps de génération est un seul dédoublement. Il est varié avec la courbe de croissance. Il s'agit de la courbe de croissance. Il dépend du milieu de culture. Il s'agit d'un milieu de culture et il dépend de l'espèce bactérienne. Il s'agit d'un nombre de bactéries. Le temps de génération est un peu plus de bactéries. La courbe de croissance bactérienne comprend les phases d'accélération, de croissance exponentielle, de station, la phase stationnaire, déclin, latence. Il y a une petite remarque qu'il y a la sporulation. Il y a une petite remarque qu'il y a une courbe de croissance. Le taux de croissance d'une bactérie est maximal. Ah oui, le taux de croissance maximal est la phase de croissance exponentielle. Dans la cinétique de croissance de la bactérie, la phase de croissance exponentielle s'installe rapidement, produit des cellules jeunes, s'accompagne à la production des catabolites, des déchets. Et la phase la plus productive dans un milieu de culture, le taux de croissance est maximal. Une petite remarque qu'il y a apparaît lorsque le milieu de culture s'appauvrait. C'est faux. Parmi les facteurs de croissance, il y a une base purique et pyrimidique, il y a un acide aminé. Une remarque qu'il y a un cas où tous les besoins nutritifs élémentaires sont faux. Les vétamines, l'ATP, c'est faux. La bactérie a besoin pour sa croissance d'une grande quantité de préparation d'un dansquet qui peut naîtriser jusqu'à ce qu'une batterie à l'hygiène. Le zinc est un oligo-élément. On peut l'appeler les oligo-éléments. Ils sont indispensables à la bactérie, mais en quantité infime, en quantité très très faible. Lourde l'étude de croissance bactérienne dans un milieu donné, la multiplication bactérienne s'arrête. Quand je t'habitais le tacathour de la bactérie, le milieu donné, c'est-à-dire de l'accumulation des produits toxiques. Il y a un bactérienne et en même temps, il va s'intiguer des produits toxiques, des catabolites. Donc, quand tu racontes les produits toxiques, il va y aider la multiplication bactérienne. Un changement de pH du milieu. Donc, on a déjà dit que le pH n'est pas dans la multiplication bactérienne. Que les bactériennes ont un pH optimal. Ce sera la multiplication faible. L'utilisation complète d'un ou plusieurs éléments nutritifs dans le milieu de la diète. L'étude de croissance bactérienne permet, quand on étudie la croissance bactérienne, cela va s'appuyer à l'élaboration des milieux de culture pour les bactéries. On va s'appuyer à l'identification des bactéries selon leurs exigences nutritives. On va s'appuyer à l'élaboration des bactéries selon leurs exigences. Le suivi de l'activité bactérienne des antibiotiques, la surveillance du traitement des antibiotiques, ce sont les deux. Nous allons parler de la fin de la vidéo pour la physiologie bactérienne. Nous allons parler de l'antibiogramme et de l'antibiothérapie. L'antibiogramme et de l'antibiogramme et de l'antibiogramme.